à droite ou à gauche sur l'un sur l'une de ces zones là tu vois alors ça dépend si tu le mets très à gauche si c'est trop près du bord effectivement ça va être un petit peu alors selon ton intention ça peut être ça peut être bien ou pas alors après il ya le sens du regard effectivement oui oui non alors surtout que le sens de lecture en fait c'est de gauche à droite quand vous et ouais quand vous nous on lit de gauche à droite c'est différent alors ceci dit nous ce qu'on ce qu'on voit par exemple en bd vous regardez les bd tous les héros ils courent de gauche à droite en fait du passé vers le futur et quand vous avez un obstacle l'obstacle il est ici la personne elle court comme ça et l'obstacle est ici et quand vous avez quelqu'un et que vous voulez dire c'est c'est pas un gentil vous avez plutôt le bd sur la gauche bizarrement voilà sur la sur la droite à tribord plutôt qu'un bâche alors par contre si tu fais un visage on va faire un visage et si tu le fais regarder par là avec le regard par là et qu'il est proche du truc à ce moment là on va on va avoir un petit problème ouais si tu le fais regarder par là bonjour picasso ça va si tu le fais regarder par là il ya un petit peu plus d'espace là et donc le regard va être un petit peu plus aéré c'est voilà c'est le sens de l'image et le sens du visage et si tu mets une une tour par exemple ici on va tenter de mettre un petit repère et puis un petit truc par ici pour faire pour faire ce qui nous amène à la notion de on va mettre un héros et alors qui connaît boucle d'or et les trois ours voilà le papa ours la maman ours et le petit tour sont pourquoi il nous dit ça quand on fait de la composition on va essayer d'avoir le papa ours la maman ours et le petit tour son qui est juste à côté de la maman se veut si c'est collé c'est pas plus mal alors des fois on peut le on peut le voir ici ou un truc comme ça mais voilà en fait une grosse forme un gros héros des fois je l'appelle de par dieu parce que il prend tout et c'est depuis mitou je pars de moins en moins de partir eux à chile talon voilà ça peut ça peut être à chute à ça parle à tout le monde obélix obélix ça parle à tout le monde ils ont changé un depuis exactement voilà obélix astérix et il est fixe en gros on va avoir un héros qui va prendre toute la place mais on va avoir un faire valoir et puis un petit détail des fois on appelle ça un pont parce que le petit détail ça peut être simplement une flèche un brin d'herbe un tronc et qui est comme ça qui va relier l'un et l'autre et assez souvent si on a un bosquet par exemple on va faire un grand arbre plutôt au tiers au tiers ici au tiers ici et puis d'autre côté on va avoir un petit bosquet avec un arbre plus petit et puis un petit arbre un petit peu par là et si l'arbre est là ça va faire un pont entre ça et ça d'accord ça va faire une circulation du regard si vous revenez en troisième année je vous disais circulation du regard on va mettre juste une mouette comme ça et puis ça va faire revenir le truc on voulait faire une étude couleur c'est ça alors donc j'ai mis ça en composition comme ça et puis eh ben je vais juste dessiner un rectangle et puis je vais dire que je vais l'arrêter là et puis que je vais pas l'arrêter là d'accord donc mon rectangle pour l'instant il va être sombre avec mon truc sombre et puis après si j'ai le temps je ferai des fenêtres et du coup je vais me mettre un peu comme ça et on je vais mettre un petit arbuste là et puis là il faut que je mette quelque chose parce que sinon ça va être un petit peu vide donc je vais remettre un autre arbuste qui n'existe pas mais on n'est pas à ça près voilà en gros on s'en fout c'est nous qu'on décide c'est nous qu'on est l'ain artiste d'accord donc voilà je fais un croquis comme ça je vais faire un petit croquis un petit peu dans le même genre en disant avec une orientation différente donc mon truc qui sera un petit peu plus petit parce que là c'est un sert du coup on fait un gros plan et puis on va dire voilà et puis va quand même y avoir une perspective avec des cheminées par ici donc on est du coup beaucoup plus loin que et puis on va le faire partir comme ça et puis voilà donc c'est la même scène mais c'est complètement un autre point de vue d'accord donc là on va lui mettre les valeurs quand il fait pas beau on a beaucoup plus de mal à faire le soleil et l'ombre c'est alors moi en général j'invente un soleil et je me place toujours comme ça mais c'est ma convention à moi je le place à gauche et puis il va éclairer plutôt sur la gauche donc ça ça va être là pardon de gauche et droite je ne je ne ceci dit voilà il va éclairer sur la gauche je vais je vais monter gauche droite comme ça je pourrais repérer ce babord tribord j'y arrive très bien gauche droite non n'allez-vous n'apparaît vos j'y arrive plus que gauche et droite me demandez pas pourquoi c'est voilà c'est le logiciel interne et alors les arbres je vais les faire un petit peu sombre là je vais faire plus d'arbres qu'il ya je vais faire aussi voilà et puis peut-être que je peux faire le clocheton donc je vais rajouter le clocheton parce que comme c'est un petit croquis eh ben je peux agrandir mon croquis tant que je veux le petit coche donc du coup ça nous fait deux clochetons différents en plus ouais les arbres ils sont très foncés donc voilà on n'y fait pas attention à ça